Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Frank William Abagnale Jr. Mais si vous avez regardé Attrape-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, vous avez eu un aperçu de l'histoire de sa vie. Si le film de Steven Spielberg a été dramatisé pour avoir un impact cinématographique, l'histoire du parcours de Frank Abagnale Jr. d'un escroc à un spécialiste renommé de la fraude est basée sur des faits réels. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je contiens du sucre sans être sucré. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Frank Abagnale Jr. est né à Bronxville à New York en 1948 de Frank et Paulette Abagnale. Frank a eu une éducation heureuse. Il a grandi dans un environnement stable avec des parents aimants et attentionnés. Chaque soir, son père l'embrassait pour lui souhaiter bonne nuit et lui disait « je t'aime ». Dans un monde sans père, Frank se définit comme ayant un papa. Ce n'est pas une enfance ordinaire pour quelqu'un qui figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Alors que la plupart des gens de 15 à 20 ans obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires, vont à l'université ou entrent dans la vie active, Frank a parcouru le monde, commettant des faux et des fraudes au chèque, et a fini par passer du temps en prison. Il était un célèbre falsificateur de chèques, imposteurs et escroc. Il a principalement commis ses délits entre l'âge de 15 et 21 ans. Il a été détenu à plusieurs reprises dans plusieurs pays, passant 6 mois dans une prison française, 6 mois dans une prison suédoise, et 4 ans dans une prison américaine à Atlanta, en Géorgie. Sa carrière criminelle a commencé lorsqu'il avait 15 ans et a commis un vol sur la carte de crédit de son père, Frank Senior. Il avait donné à son fils une carte de crédit pour acheter des fournitures pour voiture. Frank et le pompiste ont mis en place un système pour facturer faussement des produits à Frank Senior, en échange d'argent liquide qu'il utilisait pour financer sa vie sentimentale. Le méfait n'a pas été détecté jusqu'à ce que Frank Senior reçoive une facture pour plusieurs milliers de dollars de produits. Le mariage des parents de Frank s'est détérioré pendant son adolescence et ils ont finalement choisi de se séparer. Frank Junior n'a pas été informé du divorce jusqu'au jour où il a été prononcé. Il a été convoqué au palais de justice depuis l'école. Le tribunal qui présidait le divorce lui a demandé alors qu'il était âgé de 16 ans de choisir avec quels parents il souhaitait vivre. Il s'est enfui en larmes à Manhattan par New York, incapable de choisir. À son arrivée à New York, il décroche un emploi à 1,50$ de l'heure, soit le salaire minimum de l'époque. Il modifie son permis de conduire en changeant son année de naissance de 1948 à 1938, croyant que son modeste salaire est dû à son âge. Il a toujours semblé être plus âgé que son âge. Il mesurait 1,80 m et ses cheveux grisonnaient prématurément, si bien qu'il pouvait facilement passer pour un jeune homme de 20 ans. Insatisfait et gagnant à peine plus que le salaire minimum, il s'est tourné vers la fraude au chèque pour augmenter ses revenus. Sa première méthode était simple. Il créait des comptes bancaires à son nom, les mettant à découvert, puis disparaissait lorsque la banque demandait le remboursement. Il a d'abord passé des chèques d'une valeur de 25 à 50$. Il a créé un stratagème pour passer des contrôles à une échelle beaucoup plus grande, en agissant comme un pilote, sans se soucier des implications. Je me suis dit que je pouvais entrer dans n'importe quel hôtel, n'importe quelle banque ou n'importe quel commerce du pays et encaisser un chèque. Il écrit dans sa biographie, dans Attrape-moi si tu peux, les pilotes de ligne sont des gens à admirer et à respecter, des hommes en qui on peut avoir confiance, des hommes qui ont de l'argent. Et on ne s'attend pas à ce qu'un pilote de ligne soit un local. Encore moins un escroc au chèque. Frank avait besoin d'endosser le rôle avant de pouvoir mettre son plan à exécution. Il a téléphoné à la Pan American Airline, se faisant passer pour un pilote qui avait égaré son uniforme. Il a réussi à obtenir une tenue de remplacement pour une somme modique qui a été facturée à la compagnie aérienne. Il s'est déguisé en pilote de Pan American Airline en portant la tenue. Outre le fait de pouvoir passer des contrôles en quantité considérablement plus importante en agissant en tant que pilote, il profitait aussi du bonus à être autorisé à voler gratuitement, connu sous le nom de Dade Aiding. Bien qu'il n'avait jamais pris l'avion sur la Pan American, il l'a fait avec d'autres compagnies aériennes, ce qui a permis à son opération de fraude au chèque de voyager dans le monde entier. Il était un maître dans l'art de la tromperie. Il pouvait facilement changer de nom et de personnalité. En cinq ans, il s'est fait passer pour un médecin, un avocat, un professeur de sociologie. L'imitation d'un médecin par Franck n'était pas intentionnelle. On lui a demandé quel était son emploi lorsqu'il remplissait une demande de location et il a répondu « médecin pédiatre ». À son insu, le même logement abritait un vrai médecin. Nous pouvons éviter le médecin, il s'est rendu à l'hôpital voisin et a utilisé sa bibliothèque pour étayer ses allégations. Franck n'a pas entrepris de véritables procédures médicales car il savait que cela pouvait entraîner sa mort. Il a abandonné son alter ego et a fui le quartier. Il est ensuite allé en Louisiane et a prétendu être avocat. Il a passé l'examen du barreau de l'État en se faisant passer pour un avocat. À l'époque, l'État de Louisiane autorisait les candidats à passer l'examen à trois reprises. Franck a utilisé le processus d'élimination et a réussi l'examen du barreau de Louisiane à sa troisième tentative en neuf semaines. Un exploit fantastique étant donné qu'il n'avait à l'époque qu'un niveau d'études secondaires de dixième année. Il a porté plusieurs casquettes entre 1964 et 1969. Il est accusé d'avoir volé 2,5 millions de dollars et d'avoir parcouru plus de 1000 kilomètres en tant que recherché. Ce qui lui vaut d'être inscrit sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. De l'âge de 16 ans jusqu'à son arrestation à l'âge de 20 ans, il a été recherché sans relâche par le FBI et les forces de l'ordre local et national. À l'âge de 20 ans, il a conclu que la vie en cavale était stressante et a choisi de se retirer en France. Il s'installe à Montpellier, l'endroit où ses parents se sont rencontrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a été identifié alors qu'il faisait ses courses par son ex-petite amie hôtesse de l'air, qui avait vu son avis de recherche. Celle-ci a appelé la police pour signaler sa présence. Le jeu sophistiqué du chat et de la souris de Franck a pris fin lorsqu'il a été appréhendé par la police de Montpellier sur ordre d'Interpol pour des délits commis en Suède. Au moment de son arrestation, il était recherché dans tous les États-Unis, ainsi que dans 26 pays étrangers en vue de son extradition. La France a refusé d'exécuter le mandat d'Interpol, préférant poursuivre Franck en France pour des crimes commis dans ce pays. Il a été reconnu coupable de faux et condamné à un an de prison à la maison d'arrêt de Perpignan après un procès de deux jours. Il a été emprisonné à Perpignan pendant six mois sur sa peine d'un an. Il a été emprisonné dans des conditions épouvantables. Sa petite cellule n'avait ni électricité, ni toilette, ni lavabo et il devait faire ses besoins par un trou dans le sol. Franck pesait 90 kilos lorsqu'il était entré à la prison de Perpignan et en est sorti extrêmement affamé, pesant à peine 50 kilos. Après six mois, il a été transféré dans une prison suédoise pour y purger le reste de sa peine. Pendant son séjour en Suède, l'Italie a demandé son extradition. Cependant, le juge suédois a préféré collaborer avec le FBI pour faire retirer le passeport de Franck afin qu'il soit expulsé vers les États-Unis. Franck Abagnale a passé cinq des douze années de sa peine en prison. Il a été libéré à la condition qu'il aide le FBI dans ses enquêtes sur la fraude et les escrocs sans compensation, ce qu'il a accepté. Même après avoir purgé sa peine, il a continué à travailler pour le FBI sans compensation. Il a également remboursé les 2,5 millions de dollars volés, même si ce n'était pas une condition de sa libération conditionnelle ou de sa probation. Il est également connu pour son évasion de prison en 1971. Un marshal des États-Unis a oublié de fournir l'engagement de détention de Franck à la prison lors de son transfert en détention. Cela était inhabituel pour l'administration et les gardiens ont supposé qu'il était un inspecteur des prisons envoyé par le FBI. Utilisant cette information à son avantage, Franck a profité d'un appel téléphonique pour persuader son ami, Jean Sebring, de créer une carte de visite pour appuyer son récit. Sebring a remplacé une carte de visite qui lui avait été fournie par l'agent du FBI, Joe Schia, par les coordonnées de Franck. Lorsque Franck a été amené, il a informé les gardes qu'il était un inspecteur du FBI et qu'il devait quitter la prison pour parler avec son collègue agent du FBI. Les gardiens ont gloussé et se sont vantés d'être au courant depuis le début et d'être impossible à tromper, laissant finalement Franck sortir de la prison. Il est finalement renvoyé en prison pour 4 ans, mais après sa libération, il tente de changer de vie. Il contacte une banque en leur proposant d'apprendre à ses employés à reconnaître les escrocs et les faux chèques. Il découvre qu'il a plus de valeur en tant que spécialiste de la sécurité qu'en tant qu'escroc. Il travaille désormais comme consultant en sécurité, offrant ses conseils et ses expériences aux banques, aux forces de l'ordre et d'autres organisations. Ses programmes de prévention de la fraude sont utilisés par plus de 14 000 institutions financières, sociétés et organismes d'application de la loi. Il est toujours un consultant du FBI sans salaire ni compensation pour ses frais de déplacement. Son récit montre clairement qu'il ne veut pas qu'on se souvienne de lui pour ses actes d'adolescent, mais de la famille qu'il a fondée par la suite. Sa plus grande réussite, dit-il, est sa femme et ses trois garçons. La métamorphose de Franck, d'escroc à expert en sécurité renommée, est l'histoire inspirante de quelqu'un qui a fait une erreur en attirer des leçons et a utilisé ce qu'il a appris pour aider à construire une société meilleure. Il a travaillé comme consultant et conférencier pour le FBI avant de lancer sa société privée de conseils en matière de fraude financière à Begnail et Association. En outre, il est apparu dans le film « Attrape-moi si tu peux » qui était basé sur sa vie. Sa valeur nette s'élève à 10 millions de dollars. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un sucrier ! Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada